Dans ce vidéo, on va faire des opérations sur des vecteurs et on va calculer ainsi le vecteur résultant. Donc on a trois vecteurs, le vecteur V, le vecteur Z et le vecteur W. Le vecteur V et le vecteur Z sont exprimés à partir de leur composante, tandis que le vecteur W est exprimé à partir de sa norme, 5 unités, et de son orientation, 60 degrés. Donc je vais commencer avec la question A. La question A demande de faire l'opération V plus Z à l'aide de la méthode algébrique. Donc pour faire une addition de vecteurs comme ça, idéalement sur un petit tableau, on fait un petit tableau comme ça. Et dans le petit tableau, on va s'arranger d'avoir assez de place pour... Ici on écrit XY, les composantes, on va la composante X, composante Y. On écrit le vecteur V, le premier, le vecteur Z. Si jamais on avait un troisième vecteur dans l'addition, on se rajouterait une ligne pour le troisième. Et la dernière ligne, c'est le vecteur résultant. J'ai mis deux lignes pour les séparer pour montrer qu'il est différent des autres. Dans le petit tableau, on écrit les composantes de chacun de nos vecteurs. Le vecteur V, c'est 2, moins 4. Et le vecteur Z, c'est moins 3, 1. Pour calculer le vecteur résultant, il suffit d'additionner les composantes, les composantes verticales horizontales ensemble et les composantes verticales ensemble. Donc 2 plus moins 3, ça fait moins 1. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Donc le vecteur R, résultant, c'est le vecteur moins 1, moins 3. Donc ça, c'est la réponse au numéro 1. Bon. Question B. Question B, c'est le même principe, sauf qu'ici il y a une différence. On veut faire V plus W. Mais le problème, c'est que W n'est pas exprimé à partir de ses composantes. Donc la première étape, ça va être exprimé W avec ses composantes. Donc il faut se rappeler des petites formules. On sait que la composante en X du vecteur W, ou en fait de n'importe quel vecteur, c'est la norme de ce vecteur-là, multipliée par le cosinus de son orientation. Donc si je fais le calcul, la norme c'est 5 fois le cosinus de son orientation qui est 60. Ce qui en fait le calcul, ça donne exactement 2,5. Donc je fais la même chose pour la composante en Y. Alors la composante en Y du vecteur W, c'est la norme du vecteur W fois le sin, cette fois-ci, de son orientation. Donc la norme c'est 5 fois sin de 60, qui donne approximativement 4,33. Donc je vais l'écrir ici. Donc le vecteur W, si on l'écrit à l'aide de ses composantes, c'est le vecteur 2,5, 4,33. Bon maintenant que nos deux vecteurs sont exprimés à l'aide de composantes, on peut se faire un petit tableau comme tantôt. Et faire l'addition de nos deux vecteurs afin de trouver le vecteur résultant. Donc on écrit XY, le vecteur W, le vecteur W et le vecteur résultant R. Donc on écrit les composantes, le vecteur W c'est 2,4. Le vecteur W, ses composantes c'est 2,5, 4,33. Et là il suffit d'additionner les composantes, les X ensemble, les Y ensemble pour trouver le vecteur résultant. Alors, 2 plus 2,5 nous donne 4,5. Et ensuite, moins 4 plus 4,33 nous donne 0,33. Donc on vient de trouver que le vecteur résultant R, ses composantes c'est 4,5 et 0,33. Donc c'est notre réponse pour la question B. Finalement, la question C, c'est le même principe. De toute façon, on va faire 1,5V moins 3Z. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est calculer. C'est quoi les composantes du vecteur 1,5V? Donc 1,5V c'est 1,5V fois le vecteur V, qui est le vecteur 2, moins 4. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on multiplie un vecteur par un scalaire, ici le scalaire c'est 1,5, c'est qu'on va multiplier chacun des composantes par le scalaire. 1,5 fois 2 ça donne 1, 1,5 fois moins 4 ça donne moins 2. Donc le vecteur moins 1,5V, c'est le vecteur 1, moins 2. Ensuite, on va faire la même chose pour le vecteur moins 3Z. On va prendre le moins en considération aussi. Donc on fait moins 3 fois le vecteur Z, qui était moins 3,1. On multiplie chacune des composantes. Moins 3 fois moins 3 donne 9. Moins 3 fois 1 donne moins 3. Donc on va bien trouver les composantes de nos deux vecteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer l'addition des deux vecteurs comme si une demi-v c'était un vecteur à part entière, auquel on additionne le vecteur moins 3Z. On se fait un petit tableau comme tantôt. On a le vecteur XY, on a le vecteur 1,5V, on a le vecteur moins 3Z, et on a le vecteur résultant. Donc 1,5V, sa composante en X était 1, et moins 2 en Y. Le vecteur moins 3Z, c'était 9 et moins 3. Quand on additionne composante par composante, on trouve que 1 plus 9 donne 10, moins 2 plus moins 3 donne moins 5. Et donc le vecteur résultant, c'est le vecteur 10, moins 5. c'est la réponse au numéro C. Alors ce qui est bien important, quand on additionne les vecteurs, premièrement il faut que nos vecteurs soient écrits sous forme de composantes, et ensuite, qu'est-ce qui importe, c'est d'additionner les vecteurs, c'est-à-dire les composantes horizontales ensemble et les composantes verticales ensemble.